... Je vais vous parler de scène de la sensorialité noétique. C'est déjà grandi des rencontres d'hier que je vais tenter ce matin de vous partager l'évolution des hypothèses présentées l'an passé lors de l'Académie d'été, hypothèse qui avait pour centre la revendication de réhabiliter le corps au sein du politique. J'avais alors centré ma présentation sur la question de l'énergone, que je différenciais du dynamisme, puisque l'énergie n'est ni une tendance, ni une nécessité, mais plutôt une tension qui laisse sentir la pulsion de sa trace et de sa dépense. En m'attachant à questionner la tension comme rapport des différentes unités qui composent l'être, je proposais d'interroger, à travers le prisme de l'énergie corporelle, l'importance de la vibration. Ce son atmosphérique qui résonne entre l'objet et le corps, indispensable selon Merleau-Ponty à la constitution de l'être sensible. Je proposais ainsi une analogie entre la quête de l'improvisation sonore et la quête de l'être noétique, quête qui se veut être recherche du devenir signe de nos existences. J'analysais la création vibratoire et artistique comme création d'intensité, donnant accès à une consistance, et ce à travers le jazz, qui, en qualité de musique faite de standards et d'improvisation, se veut être l'affrontement entre la mémoire formelle du thème et l'élan négateur de l'oubli. C'est dans le contexte de l'organologie générale que je posais la question de l'accès au pré-individuel, accès que je souhaitais pouvant inclure une dimension vibratoire, c'est-à-dire d'intégrer non seulement toutes les résonances internes à l'individu, mais accorder aussi une place à la présence sensible des spectres. C'est ainsi que je vous parlais de théâtre, comme expérience sensorielle, productrice de la conscience du monde en tant qu'état de fait, dans lequel les fantômes ne peuvent être réduits par aucune rationalité. Au commencement, le théâtre, si fragile et incertain soit-il, offre toujours l'espace d'un rapport entre sentant et sensible. Il suppose une béance temporelle au sein de laquelle résonne la mémoire épiphilogénétique, ce résidu d'emboîtement d'individuations psychiques et collectives inscrites dans le rapport des corps présents les uns aux autres avec leur milieu technologique artificiel. Ainsi, je présentais la scène comme un tissu dans lequel différents fils tissent les mailles d'une identité multiple dans l'épaisseur d'un temps synthétique où les spectres du passé et les possibles avenirs saisissent le moment de la présentation. En offrant un espace de partage du pré-individuel, élément essentiel au processus de trans-individuation, le théâtre était présenté comme créateur d'une sensation de coexistence, non seulement liée au milieu technologique qui englobe l'être, mais au milieu énergétique qui le constitue. Cette année, ma contribution s'inscrit dans la volonté de penser collectivement une organologie du soi, et ce, à travers une notion centrale, celle de la sensorialité noétique. C'est parce que j'ai du mal à la comprendre, à la saisir, à la définir, que je vous propose d'envisager ce que serait une sensorialité noétique dans le cadre de l'organologie générale. Ainsi, cette notion résonnera au creux d'un questionnement principal, à savoir, quelles sont les conditions de possibilité pour que notre milieu devienne le territoire de l'activité psychique. Le désir de changement du milieu qui nous entoure, doublement lié à la substitution de l'invention manquée et à la difficulté de faire époque à cause de la crise épistémo-économico-logique, et faute de coopération critique, coopération que réclame la prise de décision pour être effective, est un désir non seulement tourné vers l'avenir, mais vers le devenir. Il s'agit d'un désir de devenir ce que nous sommes, pour reprendre le titre d'une intervention de Bernard Stiegler, désir au sein duquel les capacités inventives des individus sont placées au cœur de l'idée de progrès. Ce devenir s'élabore par médiation des corps biologiques, par échange entre les individus psychiques, et donc aussi par coopération entre les cerveaux. L'intention de cette présentation n'est pas de réduire avarement un savoir collectif à une compilation alléchant de concepts mal digérés, ce qui arrive parfois, mais plutôt d'offrir à voir comment le savoir élaboré par et à travers les échanges avec les membres du séminaire aide une pensée à s'objectiver. Communiquer ses idées à travers un point de vue sur un objet, à savoir la question des conditions de possibilité du devenir ce que nous sommes, c'est bien sûr prendre un risque de dire des grosses bêtises, mais c'est surtout se présenter en tant que singularité. Mon être sensible est un être qui, loin de vouloir remplacer une vue sensible du monde par une autre, sollicite le monde au travers de sa singularité. Je vous sollicite donc, vous qui faites monde, et plus particulièrement pour l'écoute de ce texte, afin que votre nez, aiguisé à discerner ce qui a de la saveur au fil de vos années de savoir, aide ma pensée à exister comme pensée communicable. Afin de participer à la discussion sur le comment faire pour que notre milieu devienne le territoire de l'activité psychique, je souhaiterais réfléchir aux conditions corporelles de l'idéalisation à l'ère des nagno-technologies de l'esprit, conditions qui permettraient d'inscrire directement au sein du milieu symbolique l'invention de nouvelles structures élargissant le processus d'individuation psychique et collective. Dans le contexte d'assaut de la machine consumériste sur nos corps, produisant l'explosion de névrose corporelle, la sensorialité se réinvestit comme pouvoir, et je cite ici à nouveau Bernard Sigler, d'élargir organologiquement la sensibilité du noéthique et la noéthicité du sensible. Alors là, j'ai beaucoup de questions. Si l'être n'est noéthiquement en acte que par intermittence, qu'en est-il du corps lorsque l'être noéthique demeure la plupart du temps en puissance ? Le corps de l'être sensible est-il touché par cette régression ? N'est-il attentif au milieu qui l'entoure que par intermittence ? Si l'attention psychique est le critère de projection sur le plan des consistances, quels sont les états de corps qui favorisent notre attention ? Quelles sont les prédispositions biologiques que nous devrions solliciter, développer, prothétiser, ensemble, pour favoriser à travers le passage à l'acte noéthique, l'invention de structures permettant le changement dans l'organisation des processus de transindividuation ? Afin d'élaborer la notion de sensorialité noéthique, j'utiliserai à nouveau la scène théâtrale, mais cette fois comme philosophème, afin de projeter le concept de noétisation du sensible au plus près de l'univers métastable, nécessaire à l'élaboration d'un noéthique en acte. L'être sensible habitera l'espace-temps de la scène théâtrale afin de comprendre les dispositions de corps propices au développement de la sensorialité noéthique. Envisagée comme condition à la fois optique et technique de la présentation, la scène sera prise comme concept limite à la frontière de l'art et de la théorie, pour reprendre les mots d'Esa Kirchopelto, qui tente dans son ouvrage Théâtre de l'expérience de rapporter la scène aux conditions de possibilité de l'expérience théorique, et ce à travers une recherche fondamentalement transcendantale. Pour ma part, ces chargés de mon enfance en tant qu'enfant du spectacle et plus récemment de mon expérience de metteur en scène, en partenariat avec le saxophoniste et compositeur Colpulice, ici présent, là-bas, un peu plus loin, il se cache, que je partagerai à partir du spectacle que nous venons de présenter aux États-Unis la semaine dernière, une réflexion sur les conditions de possibilité de la sensorialité noéthique. Lors de notre travail autour du texte de Cossier-Fouy, Le Carrefour, écrit sous la dictature d'Ayadema au Togo, nous avons cherché à rendre visuels et sonores les tentatives d'invention que l'être sensible développe lorsque sa liberté est réduite à un mouchoir de poche. Au fur et à mesure de notre travail avec l'équipe artistique, nous nous sommes aperçus que seules les images mentales, souvenirs, anticipations, projections, désirs, fantasmes, peurs, peuvent permettre de raconter et donc de partager avec le public les états de corps, de l'être sensible soumis à de telles pressions. C'est à partir de ce constat que je souhaiterais discuter avec vous non seulement des conditions corporelles de l'idéalisation, s'il y en a, mais également de la possibilité de définir ensemble une sensorialité dite noéthique dans le cadre de l'organologie générale. La sensorialité désigne la caractéristique d'un être vivant pourvu d'un système sensoriel et doté de sensorialité, tout être répondant aux modalités sensorielles telles que la vision, l'équilibre, l'audition, le toucher, le goût, l'odorat. Plus précisément, le système sensoriel se classifie selon cinq types de sensibilité. La sensibilité mécanique pour le toucher, l'audition, l'équilibre, la proprioception. La sensibilité phototonique pour la vision, la sensibilité thermique pour le chaud et le froid. La sensibilité électrique dont la modalité sensorielle est appelée électroceptive et dont les stimulus sont les différents champs électriques qui nous entourent. Et enfin, la sensibilité chimique pour les modalités sensorielles telles que l'odorat, le goût, le schéma sensible, dont le stimulus est le changement de pH de l'eau ou le changement de la qualité de l'air. Et la modalité sensorielle dite voméronasale dont les stimulus sont les phéromones. Ainsi, les cellules réceptives sensorielles de l'être vivant, par leur propriété de capture et de sélection des informations environnementales ou corporelles, deviennent les points de départ des circuits sensoriels conduisant à la perception des sensations et à l'élabération de réponses adaptives. On parle de transduction sensorielle lorsque les cellules réceptives transforment les énergies de l'environnement extérieur ou corporel en activités neuronales, lesquelles produisent ensuite les perceptions sensorielles une fois arrivées au cerveau. Ainsi, ces données permettent de concevoir la sensorialité non seulement comme mouvement et médiation d'informations au sein de l'être vivant, mais également comme activité constitutive de la relation qu'entretient l'individu avec son corps et l'environnement qui l'entoure. À partir de sa conception de la relation comme modalité de l'être, Gilbert Simondon développe la notion de transduction afin de comprendre l'apparition corrélative de dimensions et de structures dans un être de tension pré-individuelle. On parle alors de transduction comme d'une méthode d'accès à la genèse de l'individu permettant de comprendre, je cite, « l'opération physique, biologique, mentale, sociale par laquelle une activité se propage de proche en proche à l'intérieur d'un domaine, en fondant cette propagation sur une structuration opérée de place en place. Chaque région de structure constituée sert à la région suivante de principe de constitution, si bien qu'une modification s'étend ainsi progressivement en même temps que cette opération structurante. Ainsi, l'opération vitale de transduction sensorielle résonne au creux de la transduction psychique. Pour Simondon, il y a trois niveaux d'activité vitale, le niveau biologique, le niveau psychique et le niveau logique. Le niveau biologique rassemble des catégories primaires telles que la défense, l'attaque, le rapport proie-prédateur. Le niveau psychique correspond quant à lui à un fonctionnement de l'organisme qui n'engage pas cet organisme tout entier dans la situation, mais qui fait appel au système nerveux et aux organes d'essence. Comme tel, et là je cite, « le niveau psychique de l'activité se réfère à un milieu déjà exploré et organisé selon le mode biologique, c'est-à-dire un territoire. » Devant une situation inconnue, le sujet est d'abord ramené à une activité de catégorie primaire. Puis, quand le milieu est devenu territoire, c'est-à-dire quand le monde est organisé, il est traité selon le mode secondaire, dit psychique, c'est-à-dire que le sujet passe des situations aux objets. Enfin, quand les objets ont été identifiés selon les catégories perceptivo-motrices de l'action courante, c'est-à-dire lorsqu'ils sont pris comme cadre ou support de relation, apparaît enfin le mode logique. Selon cette catégorisation des activités vitales, l'équipement moteur est en avance sur l'équipement sensoriel et permet de comprendre comment la motricité précède la sensorialité. La base de la réalité collective étant déjà partiellement contenue dans l'individu sous forme de réalité pré-individuelle, l'individu est alors entendu comme un élément dans une individuation plus vaste, au sein de laquelle l'individu participe à l'élaboration même de cette individuation, et ce par l'intermédiaire de la charge de réalité pré-individuelle qu'il contient. Selon cette acception, l'individuation considère l'être en tant que système tendu dans lequel l'unité transductive est la résultante d'un équilibre instable incluant l'énergie potentielle de l'être. De plus, l'individu développe, selon Gilbert Simondon, des images motrices comme moyen d'intuition de la réalité. Ces images mentales, base de la biologique de l'imaginaire, sont antérieures à l'expérience de l'objet dans le cas d'activités mentales pré-perceptives. Simondon nous met en garde dans son ouvrage Imagination et invention quant à la possibilité que certaines pressions culturelles viennent altérer et donc limiter l'emploi des images motrices comme moyen d'intuition de la réalité. La pression culturelle, politique, sociale, financière, technologique a le pouvoir d'altération des sensations, rendant l'homme étranger non seulement à la situation présente, mais également indifférent à ce qui lui est donné réellement. Ainsi, et je cite Simondon, « Au lieu d'instaurer des perceptions d'un réel donné et ordonné, l'activité mentale pré-perceptive, lorsqu'elle est sous contrôle d'une tension déterminant complètement le devenir social, produit un univers d'image qui habille et masque le monde sans aider à lui. » Cette pression sépare non seulement l'être sensible du monde en lui modifiant ses objets images, à savoir ce qui lui est porteur de signification, l'attente cognitive, conative et affective émotive, mais limite également sa capacité à organiser son système d'image mentale et donc à inventer. Pour Simondon, l'invention se loge, je cite, « dans le changement d'organisation du système des images adultes, en ramenant par un changement de niveau l'activité mentale à un nouvel état d'image libre, permettant de recommencer une genèse. » Si l'invention et renaissance du cycle des images permettant d'aborder ainsi le milieu avec de nouvelles anticipations, d'où jaillissent des adaptations qui n'avaient pas été possibles avec les anticipations primitives, alors la mise à mal de cette capacité par les différentes tensions qui manipulent le devenir social est corollaire à la mise à mal de la possibilité de créer de nouvelles systématisations internes et symboliques. Selon cette analyse de Gilbert Simondon, nous pouvons dire que la pression exercée sur l'individu corrompt la possibilité de nouvelles formes significatives, déstabilisant non seulement l'ordre transductif, mais également le système de réalité comportant des potentiels. c'est-à-dire que la pression réduit l'unité transductive de l'être à un équilibre imposé, ou pour le dire autrement, à un équilibre stable excluant le devenir et ce par correspondance au plus bas niveau d'énergie potentielle possible. Ainsi, l'attention portée à notre milieu afin qu'il devienne le territoire de l'activité psychique est une attention qui doit désormais prendre en considération cette pression exercée doublement sur la transduction comme activité vitale de l'être ainsi que sur la médiation comme modalité de l'être. L'attention produit la qualité sensible de l'être qui est loin d'être seulement coextensive à la perception. Cette qualité apparaît justement lorsque l'être, au lieu d'abandonner au monde tout ce regard, se tourne vers ce regard en le questionnant dans un mouvement réflexif. Dans ce mouvement, le corps devient le lieu d'appropriation d'un regard double. C'est ce regard double que je souhaiterais désormais questionner comme condition d'exercice de la pensée théorique lorsque cette dernière investit la facticité primordiale de la vie noéthique. Nous le savons, théâtre et théorie se partagent la dimension du voir. Ce rapport s'explicite premièrement grâce à une étymologie commune. Étant dérivé du préfixe théâ, la vue, le mot grec théoria signifie essentiellement contemplation. D'après ce mot, deux formulations se distinguent. Le verbe théoreo, qui signifie examiner, regarder, considérer, et le mot théoros, qui signifie spectateur, celui qui regarde. Il se tisse entre théâtre et théorie un lien entre ce qui est rendu visible et donc accessible à la contemplation, à l'action de voir, ou pour le dire autrement, la qualité d'être celui qui regarde. Cette parenté étymologique, qui a pour centre l'activité contemplative, permet de concevoir la contemplation en tant qu'activité essentiellement double. C'est-à-dire qu'elle est toujours à la fois la création de conditions pour que soit rendu visible un objet, pour que s'ouvre l'espace de la contemplation, et à la fois le lieu d'où l'on regarde, à savoir la disposition optique depuis laquelle l'objet est contemplé. Ce qui lie théâtre et théorie est avant tout de l'ordre d'une action qui donne simultanément à voir et à être vue. La réflexivité, au centre de cette acception, forme non seulement une relation entre le visible et le vu, mais réglable qu'un espace permette à cette double vue de se mettre en place. Ainsi, le rapport entre théâtre et théorie s'explicite par l'apparition d'une scène, devenant la condition de possibilité de l'avènement à la fois théâtral et théorique. Au cours de l'histoire, la scénée grecque subit un élargissement de sens, désignant tout d'abord une tente, ou bien une cabane, un peu comme on a là, dressée derrière l'orchestra, puis la décoration, puis l'air de jeu, puis le lieu de l'action, le segment temporel dans l'acte, et enfin le sens métaphorique d'événements brutals et spectaculaires. Cependant, ce qu'il reste de toutes ces mutations, c'est que la scène est toujours une affaire d'obscisse partagée, de vision partagée, ou plus exactement, la scène est condition à la fois optique et technique de la présentation. Tour à tour employée par la théorie comme matrice empiriste donnant à voir l'expérience, comme espace au sein duquel se donne à entendre une prose de l'existence humaine, ou bien comme philosophème, la scène est tantôt prise comme objet à penser, tantôt comme sujet de la pensée, opérant toujours comme médium analytique dans de nombreux textes de philosophie et de psychanalyse. Cependant, la contemplation n'est pas encore l'invention, ni même la transgression corollaire à l'invention. Pour qu'il y ait production d'idées, et donc passage à la prise de la décision critique, il y a nécessité de production de formes attentionnelles, nouvelles, permettant l'idéalisation de l'objet. Et je vais finir là-dessus. La vie de l'esprit, en tant qu'activité, et je cite Bernard dans son dernier livre, en tant qu'activité de production de motifs du désir, donne sens au monde en l'orientant selon les émotions du sujet. Lorsque le collectif s'individue, comme nous le rappelle Gilbert Simondon, naissent alors l'action et l'émotion. C'est cette combinaison, action et émotion, mais rare de notre nourriture psychique, que je souhaite placer au cœur de la discussion quant aux conditions de possibilité pour que notre milieu devienne le territoire de l'activité psychique. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501